En préparant ce baptême, vous avez exprimé le désir que soit lu et médité ce passage de l'Épitre de Paul aux Éphésiens, qui, bien sûr, trouve un écho particulier par rapport au baptême, et que nous lirons en tension avec un passage du livre du Deutéronome. Dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, je vais donc vous lire les six premiers versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, à travers tous et en tous. Et dans le livre du Deutéronome, j'ai donc fait le choix de vous lire au chapitre 6, les neuf premiers versets. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour prendre possession. « Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton Fils et le Fils de ton Fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. » Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison, et sur tes portes. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Avant d'essayer de donner du sens à ce texte de l'Épître aux Éphésiens, je vous propose de chanter le cantique 213 que vous trouverez dans notre carnet de chants bleus, louanges et prières. Nous chanterons au cantique 213 les strophes 1, 2 et 3. Nous nous levons pour chanter Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sanctifie MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, ta parole est pour nous, fermant du royaume et germe d'espérance, que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Une seule espérance, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Chers frères et sœurs, il ne manque plus qu'un règne de mille ans pour être en plein totalitarisme. Avec un texte pareil, nous ne sommes pas seulement dans le registre du « je ne veux voir qu'une seule tête ». Le risque, c'est d'être en plein fascisme, à vrai dire. Il n'y a plus qu'à déclarer qu'en dehors de l'Église, point de salut pour commencer à couper quelques têtes ou à exiler au bâne si nous sommes un peu mieux disposés. En disant cela, je ne fais aucune récrimination au texte biblique. Mais je souligne un danger que peut susciter ce texte biblique. L'usage qu'il est possible d'en faire si l'on se méprend sur son sens. Par exemple, si nous ne le lisons pas en tension avec ce passage du Deutéronome que je vous ai fait entendre à nouveau et qui peut être une sorte de clé de compréhension forte utile. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Quelle est donc cette unité dont il est question dans les deux textes bibliques ? S'agit-il d'une unité en forme d'unicité qui imposerait le règne de la pensée unique ? La norme en dehors de laquelle rien ne doit exister ou du moins subsister. A vrai dire, c'est souvent cette interprétation-là qui accourt dans les milieux chrétiens et même dans les milieux juifs. L'interprétation courante explique que cette formule du Deutéronome pose le caractère exclusif de ce que nous appelons Yahvé. C'est le nom propre de Dieu, le tétragramme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce tétragramme que nous traduisons volontiers par l'Éternel, ce que nous ferons encore ce matin. Il y a l'Éternel, et si vous n'adhérez pas à l'Éternel, alors ce ne sont pas simplement les limbes qui vous sont promises, c'est l'enfer, pour sûr et tout de suite. Cette formule impose au peuple de ne rendre un culte qu'à l'Éternel, à l'Éternel seulement. C'est en quelque sorte une unité de façade, tous derrière l'Éternel. C'est ce qu'en termes techniques, nous appelons l'unité externe de Dieu. Tous rassemblés derrière une même bannière, qui flotte au vent, toujours face à un ennemi. C'est toujours une identité qui se fait par opposition aux autres, une identité qui se fait par rapport à un ennemi commun. On ne doit aimer que l'Éternel, sans tenir compte des autres qui prétendent également au titre de Dieu. L'Éternel est le seul Dieu qui vaille, le seul Dieu qui vaille la peine d'être confessé, en dehors de lui, point de salut. Cet exclusivisme externe de Dieu, cet exclusivisme de façade, entraîne que le Dieu des voisins, nécessairement, n'est qu'une mascarade. Notre Dieu, c'est le bon, contrairement à celui des autres. Et cela, évidemment, a pour conséquence que les croyants d'autres religions se tromperaient sur toute la ligne. Et que s'ils veulent un jour accéder à la vérité ultime, alors ils doivent rejoindre nos rangs, rallier notre foi, adhérer à nos convictions. Et c'est pendant longtemps la manière dont une partie du christianisme envisageait non seulement le dialogue interreligieux, mais à vrai dire aussi le dialogue œcuménique au sein même du christianisme. Pour accéder à la pleine vérité, il fallait se rallier au parti, à notre parti pris, abandonner sa religion pour rejoindre l'autre Église. C'est un peu comme cette histoire de quelqu'un qui arrive au paradis, on lui fait faire le tour du propriétaire, il découvre les différentes demeures dans la maison du père, et puis à un moment donné on lui dit de se baisser en passant devant les fenêtres d'une pièce. Alors il s'exécute et il demande pourquoi il fallait se baisser en passant devant cette pièce. Et on lui répond, c'est parce que ceux qui sont à l'intérieur pensent qu'ils sont les seuls au paradis. Seul petit problème, c'est que ce texte du Deutéronome précisément malmène cet exclusivisme de Dieu. Le texte ne dit pas que l'Éternel soit l'unique Dieu. Ce texte ne dit pas que l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu unique. Ce qui est au cœur du sujet, c'est l'unité de l'Éternel. Ce n'est pas l'unité externe, c'est l'unité interne. Ce texte ne dit pas que l'Éternel est le Dieu unique, mais que l'Éternel, notre Dieu, est l'Éternel un. L'unité de l'Éternel, c'est l'unité interne de Dieu. Alors, drôle d'idée, me direz-vous, que de s'interroger sur l'unité interne de Dieu. Drôle d'idée de se figurer que l'Éternel puisse être en quelque sorte divisé en lui-même, désuni, fragmenté, dispersé façon puzzle. Et pourtant... Combien de fois entendons-nous qu'il y aurait d'un côté le Dieu juste de l'Ancien Testament, et le Dieu bon, le Dieu amour du Nouveau Testament ? Et que penser des oppositions entre christianisme libéral et christianisme orthodoxe, entre christianisme social et christianisme sacramentel, sinon que chacun confesserait un Dieu sensiblement différent ? Que penser des différentes manières de célébrer l'office du dimanche ? On peut se demander si, dans une certaine mesure, le Dieu de l'oratoire est bien le même que le Dieu de l'étoile, ou le même que le Dieu de Marseille-Grignan, ou le même que le Dieu de Genève. Oui, tous nous confesserions un Dieu qui a le même nom, mais ce Dieu serait-il unique en lui-même ? Certes, c'est l'éternel que chacun nommerait d'une façon commune, mais en fait, nous n'aurions pas tout à fait le même Dieu, selon l'endroit où nous nous trouvons, selon la culture qui est la nôtre. Chacun n'aurait finalement conscience que, d'une partie de Dieu, un visage parmi tous les visages disponibles, sans avoir une relation avec l'intégralité de la divinité. Cet aspect polémique est certainement assumé par le texte du Deutéronome, qui est contemporain d'une inscription retrouvée à Kuntilatashrud, qui date du VIIIe siècle avant notre ère, et qui mentionne « Yahvé de Samarie, Yahvé de Thémane ». Il y avait des dieux locaux, mais pas simplement des dieux, des Yahvé locaux. Et le Deutéronome s'interroge. Est-ce que le Yahvé de Samarie est le même que le Yahvé de Thémane ? Est-ce que le Yahvé de l'oratoire est bien le même que le Yahvé de Passy ? Pour mettre un terme à cette polémique de la pluralité des Yahvé, de la pluralité de l'éternel, le Deutéronome poserait le principe d'un seul Yahvé et imposerait la reconnaissance mutuelle de tous les croyants, quelle que soit la sensibilité ou le sanctuaire auquel ils appartiennent. Quelques siècles plus tard, c'est d'ailleurs ce que feront les premiers chrétiens qui avaient tous une vision différente de Jésus-Christ. La communauté de Jérusalem voyait un Jésus légaliste dans la pure continuité de la Torah. La communauté des hélénistes voyait un Jésus prêchant un enseignement radicalement nouveau qui devait balayer ce qui avait été enseigné jusque-là. C'était un Jésus centrant son message autour de l'amour que les Pauliniens et Luc avec eux prêchaient. Les Galiléens, de leur côté, insistaient sur un Jésus qui faisait particulièrement beaucoup de miracles. Et ainsi, les différents évangiles témoignent de ce que Jésus-Christ aurait pu être finalement une succession de petits Jésus locaux, de petits Jésus culturels, qui, entre eux, n'auraient rien eu à voir. Mais est-ce le génie des christianismes primitifs ? Est-ce l'action de l'Esprit qui anima cette jeune pousse chrétienne ? En dépit de leur différence, tous se reconnurent les uns les autres comme liés au même Dieu dont Jésus avait manifesté pleinement, avait incarné pleinement la volonté et l'espérance. L'unité dans la pluralité. Voilà quel aurait pu être leur mot d'ordre. Cette interprétation est intéressante, même si elle sera contestée quelques siècles plus tard par les symboles dits œcuméniques qui s'efforceront de tailler des croupières dans tous ceux qui ne penseront pas comme le parti majoritaire. Cette interprétation pose qu'il n'y a qu'une seule espérance, même si cette espérance est formulée différemment selon les endroits. Il n'y a qu'un seul corps, même s'il prend des formes différentes d'un lieu à l'autre. Ou pour le dire peut-être plus clairement, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, même s'il s'organise différemment selon les lieux. Il n'y a qu'un seul esprit, même s'il porte des fruits variés selon les personnes. Il n'y a qu'un seul baptême, même si les rituels diffèrent d'un endroit à un autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, même si certains disent qu'il est tout autre, au-dessus, dit l'épître aux Éphésiens, alors que d'autres disent qu'il est en nous, au-dedans, dit également l'épître aux Éphésiens. Voilà une interprétation utile, intéressante, mais elle ne rend pas tout à fait compte du projet du livre du Deutéronome, qui n'est pas simplement de constituer une unité à partir de cette pluralité, qui ne s'intéresse pas tant aux différentes pratiques pour savoir si elles sont compatibles ensemble, si elles renvoient bien au même Dieu. Ce qui intéresse le Deutéronome, au moment où le peuple hébreu va entrer en terre promise, où une génération va s'éteindre et faire place à l'autre qui entrera dans la carrière à sa place, c'est justement la variété des générations. Ce qui revient dans ce chapitre 6, c'est la question du passage d'une génération à l'autre. « L'unité de l'éternel ne serait pas tant un problème spatial qu'un problème temporel. Le Dieu de nos pères est-il aussi notre Dieu ? » C'est une question que notre hymne national, la Sévnole, assume. Sévnole, le Dieu de nos pères, est-il notre Dieu toujours ? Autrement dit, Dieu arrive-t-il à traverser les siècles ? Ou n'est-ce qu'une petite idée apparue ici dans le Proche-Orient antique qui aurait fait recette, mais qui ne serait qu'une idée du passé ? Une sorte de vestige, un document archéologique qui aujourd'hui ne serait plus qu'une légende ancienne. L'éternel arrive-t-il à traverser les siècles ? Non pas l'idée de l'éternel, mais l'éternel lui-même. « Oui, répond Paul, qui écrit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous qui traverse tous, au verset 6. Oui, répond le Deutéronome, qui affirme qu'il y a un seul éternel pour nous, nos fils et les fils de nos fils. » Cette unité de l'éternel à travers les âges est absolument capitale. Elle revient tout au long du livre du Deutéronome, puis de Josué, qui assure le passage d'une génération à l'autre. L'unité de l'éternel dans le temps et à travers les âges est décisive parce qu'elle nous permet d'en tirer deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est de nous inscrire nous-mêmes dans une histoire qui nous précède largement, qui nous traverse et dans laquelle nous pouvons puiser de quoi nourrir notre présent, de quoi puiser ce qui nous est nécessaire pour mieux comprendre notre présent et affronter l'avenir un peu plus fort, un peu mieux équipé de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Parce que l'éternel accompagne les différentes générations au travers des âges, nous sommes donc au bénéfice de cette mémoire accumulée au fil des siècles et qui constitue une sorte de bibliothèque dans laquelle nous pouvons trouver les enseignements qui nous sont nécessaires au jour le jour. Une sorte de mémoire d'appoint que nous pouvons interroger pour nous aider à nous orienter au fil du temps. Dans une certaine mesure, parce que l'éternel arrive à traverser les siècles, il nous rend les siècles présents. Il nous rend l'histoire présente, actuelle, contemporaine. Dans une certaine mesure, grâce à Dieu, nous sommes riches de toutes ces tranches de vie qui peuvent informer notre vie quotidienne et la rendre plus compréhensible parce que contemporaine. Dans une certaine mesure, grâce à Dieu, j'étais là, dans le jardin où Adam et Ève décidèrent de faire un petit pique-nique. J'étais là lorsque les Hébreux furent libérés de la maison de servitude d'Égypte. J'étais là lorsque le temple de Jérusalem fut détruit. J'étais là lorsque Pilate se lava les mains. J'étais là quand Paul écrivit à la communauté d'Éphèse. J'étais là aussi lorsqu'Augustin décida de devenir chrétien. J'étais là, bien sûr, quand Martin Luther afficha 95 thèses contre les indulgences à Wittenberg. J'étais là quand Louis XIV signa l'édit de Fontainebleau. J'étais là aussi quand Newton reçut une pomme sur la tête. J'étais là quand Picasso dessina Guernica. Mais à vrai dire, cette mémoire n'est pas simplement la mémoire des faits. Ce n'est pas simplement une connaissance historique qui me serait disponible grâce à Dieu et qui ferait de moi une sorte de savant qui serait tout sur tout. Cette mémoire, c'est aussi la mémoire des gestes. C'est la mémoire des paroles, des odeurs, des sensations, des sentiments. C'est une mémoire vive inscrite dans mon propre corps, dans le corps de l'univers auquel j'appartiens et que Dieu accompagne et qui me rend bien plus grand que Baudelaire qui écrivait « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans ». Car cette mémoire n'est pas celle d'un spectateur passif mais la mémoire de l'acteur qui était là et qui s'est engagé sur tous les fronts de l'histoire des hommes. Oui, j'ai aussi sauté à Dien Bien Phu et j'ai marché sur la lune. J'ai joué de la batterie au concert des Rolling Stones à Altamont. J'ai tenu la main d'Elmude Kohl à Verdun. J'ai été assassiné plusieurs fois sur la place Tiananmen. J'ai marqué le troisième but de la finale de la Coupe du Monde de football en 1998. J'avais les yeux pleins de cendres en septembre 2001 et je puis affirmer que Francis Fukuyama a tort d'avoir annoncé la fin de l'histoire que je n'en finis pas d'écrire. L'Éternel est le Dieu de nos pères et c'est aussi le Dieu de nos enfants. Il traverse les âges. Et il tient à notre disposition cette mémoire de laquelle nous pouvons tirer les grands commandements, les grands enseignements qui instruiront nos choix aujourd'hui et demain et qui nous permettront de ne pas succomber trop vite au piège de la vie et de pouvoir écrire chaque jour un nouveau chapitre d'une vie marquée par le bonheur. C'est là le premier et grand bienfait de cette mémoire que Dieu nous offre. Le deuxième bénéfice que nous pouvons retirer du fait que l'Éternel traverse les âges c'est que nous sommes au bénéfice de l'élan qu'il a impulsé autrefois et qu'il renouvelle sans cesse. Si nous sommes forts de cette histoire multiséculaire, nous sommes forts aussi des promesses que Dieu fit autrefois à nos aïeux et qui valent pour nous aujourd'hui encore. En insistant sur l'unité de l'Éternel à travers les âges, ces textes nous révèlent que nous sommes aujourd'hui encore bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue autrefois avec son peuple. Et si Dieu s'est engagé à le libérer de toutes les maisons de servitude autrefois, cela signifie qu'aujourd'hui encore il nous libère. Le Deutéronome revient plusieurs fois sur cet aspect des choses. Ce n'est pas seulement avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous, nous qui sommes là aujourd'hui, tous vivants, lit-on au chapitre 5. Ou encore un peu plus loin au chapitre 29, c'est encore mieux. Je cite, cette alliance proclamée avec ses imprécations, je ne la conclue pas seulement avec vous, mais avec celui qui se tient là avec nous aujourd'hui, devant l'Éternel notre Dieu, aussi bien qu'avec celui qui n'est pas encore là. Cela signifie que nous sommes lancés dans la vie, que nous sommes déjà au bénéfice de ce que l'Éternel a inauguré autrefois, et que nous sommes comme ces athlètes qui entreprennent sur le stade de courir un relais quatre fois cent mètres, ils partent déjà lancés, et cela leur permet d'aller plus vite, et de pouvoir gagner en distance. Cette alliance par laquelle il nous aide a donné de l'allant à notre existence, de l'ampleur à nos projets, de la profondeur à nos désirs, et de l'épaisseur à nos réseaux de relations. C'est le projet que l'Éternel avait autrefois pour nos aïeux, c'est celui qu'il a aujourd'hui pour ceux qui nous succèdent. Nous ne partons pas à vide dans notre vie, nous ne partons pas arrêtés, nous partons lancés, portés par cet élan que l'Éternel renouvelle sans cesse en suscitant et en ressuscitant incessamment le goût de la vie. C'est la grâce que l'Éternel nous fait, Lui que nous pouvons confesser comme un à travers l'histoire, pour toutes les générations qui se succèdent et qui forment toutes devant Lui, un seul et même peuple de frères. Amen. ! ! ! Sous-titrage ST' 501